Salut et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je voulais voir avec toi qu'est ce que le trading donc bon je pense que tu sais un peu ce que c'est si tu me suis si tu regardes les vidéos que j'ai fait mais c'est une question qu'on m'a déjà beaucoup posé et que beaucoup de personnes pas forcément des débutants mais des personnes qui sont complètement extérieures à ce milieu là peuvent se poser donc je voulais simplement y répondre et comme ça ce sera une vidéo que tu pourras partager à des gens qui comprennent peut-être pas ce que tu fais ou qui veulent en savoir un peu plus sur ce domaine donc c'est assez intéressant donc qu'est ce que le trading donc le trading en bourse c'est tout simplement le fait d'échanger des titres boursiers et de spéculer sur des variations de prix d'actifs donc voilà c'est tout simplement ça donc bon ça paraît peut-être pas très explicite mais voilà c'est juste le fait de faire de l'argent en bourse entre guillemets on peut appeler ça comme ça mais pas forcément sur le long terme et sur des dividendes mais plus en profitant des variations de cours donc sur différents marchés donc que ce soit des actions que ce soit sur le marché des devises enfin voilà sur n'importe quel type de marché ça va être ça donc à partir du moment où on profite des variations de cours sur un marché on va faire du trading dessus donc le but c'est principalement de gagner de l'argent en bourse du coup sur les marchés financiers c'est ça c'est juste on spécule donc sur les marchés financiers donc le but c'est de gagner de l'argent comme ça et pour gagner de l'argent donc sur les marchés boursiers on utilise les différents marchés donc qui sont à notre disposition donc voilà il y a plusieurs types de marché donc voilà je vais pas expliquer trop en détail ce que c'est mais en tout cas si tu fais du trading je pense que tu connais un peu les différents marchés qui peut y avoir et on utilise principalement pour spéculer en bourse des produits dérivés donc on va pas directement posséder l'actif qu'on va trader mais on va passer par des produits dérivés qui sont là uniquement pour spéculer donc c'est des produits qui sont créés uniquement dans le but de spéculer donc de gagner de l'argent sur les marchés boursiers ou en tout cas de couvrir ces positions donc pour les gens qui restent en position pendant très longtemps et voilà ça c'est des produits qui sont vraiment très spécifiques pour gagner de l'argent sur les marchés boursiers à très court terme court terme ou moyen terme et qui souvent proposent des effets de levier assez importants donc si tu sais pas ce que c'est que l'effet de levier je te renvoie vers une vidéo que je te mets juste ici mais en tout cas c'est un effet qui permet d'investir plus que le capital que l'on possède déjà donc ça permet de multiplier ses gains et ses pertes voilà donc je vais pas trop entrer dans le détail mais c'est quelque chose qui est assez utilisé par tous les traders la plupart du temps sur les marchés et c'est beaucoup utilisé sur les produits dérivés et du coup tout simplement qu'est-ce qu'un trader ? c'est tout simplement quelqu'un qui pratique le trading sur les marchés financiers en bourse donc c'est quelqu'un qui va spéculer sur les marchés financiers en bourse qui va échanger des titres que ce soit des titres réels ou alors en passant par des produits dérivés et un trader ça peut également être quelqu'un dont c'est le métier donc l'activité principale ou alors quelqu'un dont c'est une activité secondaire donc ça peut être une activité secondaire qui va compléter un revenu ou simplement une activité secondaire avec laquelle il ne gagne pas encore de l'argent mais il faut qu'il progresse voilà donc un trader c'est pas forcément quelqu'un qui travaille et dont c'est le métier mais ça peut aussi être une activité secondaire qu'on utilise comme ça donc à côté d'un vrai métier et qui a pour but de gagner de l'argent ou de faire fructifier un capital ou des économies voilà donc n'importe qui peut se lancer dans le trading en tant qu'autodidacte donc voilà c'est accessible bien sûr il faut vraiment être motivé il faut aimer ce qu'on fait et voilà avoir suffisamment de motivation pour pouvoir continuer mais c'est largement possible donc voilà j'espère que j'ai expliqué un peu ce que c'est que le trading c'est une vidéo assez courte mais voilà je voulais expliquer ça assez simplement voilà bah moi je te dis à la prochaine dans une autre vidéo n'hésite pas à aller voir les autres je parle principalement de trading et voilà de style de trading de méthode de tout ce qui est en rapport avec les marchés boursiers et le trading donc n'hésite pas à aller voir les autres vidéos moi je te dis à la prochaine salut à la prochaine j'ai pensé qu'il se foi qu'il y a j'ai pensé